Salut, c'est Audrey et je me trouve présentement avec nul autre que Dumas. Merci beaucoup de ton passage à Québec. Merci de m'accueillir. Dis-moi, j'ai lu sur Twitter Geneviève Borne qui a dit «Dumas me fait donc penser à un jeune Paul McCartney ». Avais-tu entendu dire ça? Ah ben non, je pense non, mais pas loin, c'est à cause de mon look. C'est un beau compliment. Moi, j'aime bien Paul. Il m'a inspiré évidemment musicalement. Puis aussi, moi, je suis quand même assez influencé par la musique britannique, surtout de fin des années 60-70. Puis les comparaisons comme ça sont flatteuses. Mais est-ce que tu t'es déjà fait comparer à un artiste? Tu t'es dit « Non, il me semble que moi et lui, on n'a rien en commun ». Est-ce que les comparaisons peuvent être dérangeantes des fois? Ah ben habituellement, c'est… Tu sais, au début, quand tu commences ces métiers-là, inévitablement, les gens ils te comparent. Tu sais, parce que bon, les gens n'ont pas de référence. Mais je dirais qu'avec le temps, le plus beau compliment que j'ai eu, c'est me faire dire que ça sonnait comme du Dumas ou que j'ai réussi à avoir un son finalement. Ça, c'est le plus beau des compliments à travers les années. On ne peut pas passer sous silence ton fameux projet de 2008. Quand tu t'es lancé pendant un an en studio à produire quatre albums. En bout de ligne, en 2009, il y a eu l'album « Trace ». Une quarantaine de chansons pour les quatre albums sont parues. Ça a été quoi? Ça a été un coup de folie, un coup de tête ou ça a été vraiment réfléchi, ça? Un peu de tout ça. C'était un coup de folie. Aussi, c'était un coup de cœur, je dirais. Je suis sorti de deux longues tournées pour le cours des jours et de fixer le temps. Il y avait eu beaucoup d'action dans les 6-7 dernières années. J'avais besoin de prendre une pause, de m'agrander un peu, de revenir à la base justement, juste d'écrire des chansons, d'être en studio. Et aussi, c'était un peu me lancer dans le vide, mais en prenant ce danger-là, je savais que c'était pour m'emmener ailleurs, me faire écrire des chansons que je n'aurais pas écrites autrement. Et je suis content de l'avoir fait. Je suis convaincu que dans ma discographie, quand je vais être plus vieux, je vais ressortir mes vieux dits, je vais être content d'avoir pris ce défi-là. Ça a eu ses qualités, ses défauts, mais je suis bien content. Et l'album que je sors présentement, l'heure et l'endroit est à l'opposé de ça. Parce que bon, au lieu d'être un long projet, c'est vraiment un album de 35 chansons, pas 35 chansons, 35 minutes, pardon. Et j'ai entendu dire que tu allais prendre une pause à l'été ou à l'automne, parce qu'il y a un beau projet personnel qui est dans le vide. Oui, c'est ça, bien, j'ai eu peur, donc je vais prendre une pause. Je fais deux derniers spectacles, en fait, à Vanier et au Petit Champlain, Québec, avant de prendre une pause pour l'été, de paternité. Et ensuite, je reprendrai la route à l'automne, plus partout au Québec. Je vais revenir à Québec en plus, donc ça va être... j'ai bien hâte, absolument. Félicitations pour le bébé, le vrai de vrai, et félicitations pour ton bébé musical. Et d'ailleurs, tu as parlé de spectacle pour toutes les dates de spectacle à Québec et partout ailleurs, on a su d'ailleurs qu'il serait à Oshiega. Je vous invite à visiter le Dumas-musique.ca. Dumas, ça a été un plaisir. Merci, merci beaucoup, à bientôt. Mais je m'en fous.